Les obsèques de l'actrice Valérie Ben Guigui se sont déroulés ce vendredi 6 septembre à Paris, au cimetière du Montparnasse. Public s'est rendu sur les lieux de la cérémonie en hommage à l'actrice, où de nombreuses personnalités bouleversées étaient présentes pour dire un dernier adieu à la comédienne. Je vais vous lire une lettre que François Florent, le directeur des cours Florent, qui a vu les débuts de Valérie, a écrite à Éric il y a quelques jours. Éric avait envie que cette lettre soit lui ici. Mardi 3 septembre, 15h15. Très cher Éric, pardon de t'écrire à la machine, en hâte et de façon lisible. Sache que ta douleur est celle des tiens, douleur que j'arrive à peine à imaginer, et t'accompagner de la mienne. Je suis de ceux qui ne savaient pas qu'un destin fatal était en marche. La nouvelle me tombe dessus par ce bel après-midi d'une très belle arrière-saison. Comprends ma colère très particulière d'être toujours là, alors qu'il est de mes petits qui s'en vont. Je n'ai pas besoin de reclaironner, car à mes yeux, Valérie faisait partie des dix meilleures comédiennes qui ont honoré ce chariot Florent que j'ai poussé, traîné, pendant près d'un demi-siècle. Pourquoi l'ai-je si vite reconnue ? Elle faisait partie de ces artistes d'exception qui vous font voir d'entrée, en totale ingénuité, que vous avez tout à apprendre, et pas eux. Quand elle était quai d'un jour, elle était déjà grosse de tout ce qu'elle est devenue. Elle n'avait pas l'âge des élèves, elle avait déjà tous les âges. Elle ne grelottait pas en scène, elle y était viscéralement souveraine. Au fil des années, et jusqu'au prénom, je ne lui ai pas vu faire des progrès, je n'ai eu que des ravissements à constater qu'elle devenait toujours davantage qui elle était. Crois-moi, phénomène rare pour qui a comme moi bourlingué dans la formation. Il n'y avait pas à former ou à déformer, il n'y avait qu'à accompagner une jeune femme merveilleuse qui allait au devant d'elle-même. Pouvais-je rêver de conditions pédagogiques plus extatiques que celle-là ? Éric, nous nous sommes très peu vus depuis bien longtemps, mais je sais qu'un faisceau de pensée entremêle la période florent et ton union avec Valérie. Dis bien haut et fort et toujours à tes deux fils qui était leur mère. Dis-leur que vous n'êtes pas les seuls à pleurer. Après mes pleurs, sache qu'elle revivra dans mon cœur, car elle aura fait flamboyer ma vie. Très cher Éric, permets-moi de t'embrasser François Florent. Sous-titrage Société Radio-Canada